Alors nous sommes jeudi, on est donc le 4 hier et nous sommes arrivés on était arrivés à la 4ème ligne. Hier on a voulu montrer que lorsque une mère elle a accouché, donc elle a prété son korban hatat et resté en là. On a dit que les enfants doivent amener ce korban. On a voulu montrer que donc tu vois bien qu'ils peuvent amener ce korban sans qu'eux ils soient agréés. Alors on a dit pourquoi ils sont pas agréés, peut-être que pour la femme de la même façon que le korban Allah il peut venir pour plusieurs fautes, peut-être qu'eux aussi ils ont fauté et donc c'est agréé pour eux aussi. Alors on a dit comment tu peux penser que les enfants acquièrent le korban de leur mère. Alors on a apporté une réponse avec Rabbi Hanan je crois, voilà. et on a montré que quand un père il meurt, il laisse un korban à ses enfants. On a dit qu'ils peuvent l'amener mais ils sont pas associés. Mais si tu dis qu'ils acquièrent le korban, comment ils peuvent l'amener? Parce que si ils ont acquièrent le korban, ils sont chauds, il faut l'associer et l'associer il ne peut pas apporter le korban minha. Alors on a dit finalement donc c'est la preuve comme quoi il n'acquiert pas. Alors on a apporté une autre question, comment on dit qu'ils n'acquiert pas? Si on a vu aussi que si un homme il meurt, il laisse un korban béhéman animal à ses enfants. Il y avait deux enfants. On a dit là-bas on amène le korban et eux ils ne peuvent pas faire tmoura. Tmoura c'est des transferts sur un autre un animal. Alors on a dit si tu dis qu'ils ont acquièrent, je comprends qu'ils ne peuvent pas faire tmoura parce que quand on est associé on ne peut pas faire tmoura. Mais si tu me dis qu'ils n'ont pas acquis, alors qu'ils n'ont pas acquis, alors ils doivent faire tmoura. Donc si tu dis qu'ils acquièrent, si tu dis qu'ils ont acquis, c'est normal qu'ils ne peuvent pas tmoura. Mais s'ils n'acquièrent pas, pourquoi ils ne font pas tmoura si ils n'acquièrent pas? C'est la preuve comme quoi ils n'acquièrent pas. C'est la preuve qu'ils acquièrent au contraire. Si on dit qu'ils ne peuvent pas faire tmoura, c'est-à-dire qu'ils sont acquis l'animal. Donc ils sont associés, ils ne peuvent pas faire tmoura. Alors on a dit non, on a répondu, je peux te dire que non, ils n'acquièrent pas. Et tu sais pourquoi là-bas ils ne peuvent pas? Parce que la Torah dit Hamer Yamir. Hamim dit pourquoi on répète deux fois? Parce qu'il pourra inclure le yuresh, l'héritier aussi, que lui aussi il peut. Et comme là-bas ton atmoura en parle que b'yahid, alors on a dit, la raison est parce qu'un seul il peut faire tmoura et pas deux. Ce n'est pas une question d'acquisition du tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'acquisition du tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'acquisition du tout. Et si tu dis que c'est comme ça, parce qu'il y a marqué au singulier, donc un seul il peut faire. Alors il dit qu'il n'y a pas d'acquisition du tout. Il doit rajouter un cinquième, donc 25% de l'extérieur. La Torah dit gaolir al. De là, pourquoi on répète deux fois gaolir al? L'aura aussi il a la bouteille ta yurish. Ça veut dire qu'un héritier, si son père lui a laissé démarrer chez lui, lui aussi il doit faire la même chose. Et donc quand il rachète le truc de son père, c'est comme si, lui aussi comme si c'était le sien, il doit rajouter aussi 25%. Alors on m'a dit, il y a un héritier, parce qu'il y a marqué gaol au singulier, et l'achat goel au singulier. Tu vas me dire qu'un seul il peut rajouter deux noms, ça ne va rien dire, parce que je me souviens très bien que les héritiers, ils doivent rajouter le maasé, ce n'est leur père, même s'ils sont plusieurs. Alors l'aura répond, c'est pas du tout la même chose. Pourquoi ? J'ai un maasé, dérabé à vos amis, mais c'est à foutre. Il m'a dit, mais ça n'a rien à voir. Pourquoi ? Parce que dans le maasé, même quand le père, il est associé, il doit aussi faire le maasé. Donc c'est pour ça qu'ils peuvent aussi faire le rachat du maasé quand ils sont deux. Alors que dans l'atmoura, c'est marqué au singulier, on sait qu'il y a un seul qui fait l'atmoura. Donc c'est pas du tout la même chose, tu ne peux pas objecter de deux choses différentes. Et donc, au final, on a montré que quoi ? Que selon Rabbi Yochanan, l'animal n'est pas acquis aux héritiers. Comment on vient de le voir montrer ? On vient de le montrer ici que l'animal n'est pas acquis. Dans l'atmoura, ils ne peuvent pas faire parce que c'est marqué au yahid. Et la Torah dit qu'il n'a pas le droit de faire l'atmoura. Il n'a pas dit que l'animal n'est pas acquis. De cette dédiction même, je vais te montrer autre chose. Je vais t'objecter. Pourquoi ? Si tu me dis que les héritiers acquièrent l'animal, c'est pour ça qu'on a dit, c'est vrai qu'on a dit que deux ne peuvent pas faire l'atmoura. Mais s'il y avait un seul héritier, il peut faire l'atmoura parce qu'on a dit qu'il peut le faire. Et là, il n'a pas acquis. Comment quelqu'un peut faire l'atmoura d'un animal qui ne lui appartient pas ? S'il n'a pas acquis l'atmoura de son père. Pourtant, Amar, Abiy Abaou, regarde ce qu'il dit. Tu vas me dire, pourquoi il ne peut pas faire l'atmoura d'un ami qui ne lui appartient pas ? Il dit comme ça, Abiy Abaou, Il dit comme ça, Abiy Abaou, Il dit comme ça, Si quelqu'un, un homme, donc il voulait faire un corban, son voisin gentil, il est riche, il dit, tu sais quoi, toi tu as fait un neder pour acheter un corban ? Moi je t'achète l'animal. Il lui achète l'animal, il dit, ça c'est pour toi. D'accord ? Donc Shimon, il achète l'animal pour le neder de réouvert. C'est pas interdit, il fait cadeau. Il lui en fait. Il lui en fait, exactement. Alors, si maintenant, si maintenant l'animal il a un défaut, à qui il appartient l'animal ? Est-ce qu'il appartient au propriétaire ? Ou est-ce qu'il appartient à celui qui a fait le feu ? La barra abiyahane comme ça. Un magdiche, moi c'est franche. Si c'est pour... S'il a un défaut, il faut l'échanger, le magdiche. C'est-à-dire, le propriétaire innocent, c'est lui qui... Comment il a formulé l'animal ? Hein ? Comment il a formulé l'animal ? Ça c'est pour Corban ? Ou bien il a dit... Voilà, voilà, c'est pour toi l'animal. C'est pour toi l'animal. Et le clôtre, il lui dit, c'est pour toi l'animal. C'est pour toi l'animal, c'est pour le tien. Voilà. Donc comme c'est lui-même, il a été un magdiche. Donc si lui, il vient... L'animal est là, un défaut, il faut le racheter, etc. Et lui, il rajoute un cinquième. Maintenant, on met de capé, hein, on sait de Mora. Qui c'est qui fait de Mora ? C'est pas le propriétaire de l'animal. C'est le propriétaire du Corban. Celui qui a fait le vœu de faire un Corban. Donc, on voit ici... Autre chose, il rajoute entre parenthèses. Si moi, j'ai une récolte. Et mon ami, mon voisin aussi, il a une récolte. Et moi, j'ai dit, voilà, je prélève le marasin au tomat pour ta récolte. Alors, cette tomat que j'ai prélevée, j'en suis un petit peu, on va dire, c'est pas le propriétaire, mais j'ai ce qu'on appelle le tomat à l'animal. Et je peux la donner après à qui je veux qu'on coigne. J'ai le profit, un petit peu comme ça. Ça, c'est une parenthèse. Ce qui nous intéresse, c'est quoi ? C'est que le mitkapelle a aussi de moi. Qui peut faire de moi ? Seulement le propriétaire. Alors, comment, tout à l'heure, on a dit... Lorsque le père, il est mort, il a laissé un animal à ses enfants. On a dit... Si tu me dis, il a acquis... C'est pour ça que... Deux, il ne peut pas, parce qu'il n'en a pas d'autres, mais un, il peut faire. Mais si tu dis qu'il n'a pas acquis, comment il peut faire de moi ? Oh, il n'appartient pas. Alors, on a dit non. La réponse... On a dit... C'est vrai. Quand le père meurt, il laisse un animal à son héritier. On ne peut pas dire que l'animal, il est complètement... Il appartient complètement à l'héritier. Ça faisait... De façon... De façon fixe. Là, me khabda. C'est-à-dire que l'animal, il n'est pas complètement acquis aux héritiers. Si vous voulez, l'héritier, il en a... Ce n'est pas un pouvoir de jouissance. Mais c'est un... Un potentiel de pouvoir l'utiliser pour amener un corban. C'est pour ça qu'il dit... Me koufia me khabda. Me koufia à la surface. Il y a une acquisition superficielle. C'est pour ça que l'héritier... Ce qu'il a dit comme ça... Me koufia, ça flotte. Une... Une... Une caparaille qui flotte. Dans le sens où... Le... L'héritier, il peut faire de moi. C'est-à-dire que ça ne lui appartient pas complètement, mais ça lui appartient un petit peu. Donc, c'est pour ça qu'ils peuvent l'amener... Même s'ils ne sont pas vraiment propriétaires. Ils n'ont qu'une propriété superficielle là-dessus. Ils peuvent l'amener comme corban. Et donc... Il n'y a plus d'opposition par rapport à l'acquisition. Maintenant, Lagmar a posé une question. Eh bien, elle est où? Kipro alma shibao. Olo Kipro. On revient sur... Première message d'Isbahim. On l'a dit ici... Al-Kohen. Il se trompe. On lui apporte un corban ala. Il fiche la même à la place. On l'a dit... Le corban, il est valable. Mais le propriétaire, il doit apporter un autre corban. Lagmar a dit... Quand tu dis que c'est valable? Est-ce que... Kipro alma shibao le Kipro? Est-ce que... Ils ont pardonné la faute du propriétaire? Oui ou non? Par exemple... Un... Un individu, il apporte un corban ala. Pour une faute X. Le corban, il se trompe. Il fait islamisme à la place. Nous, on l'a dit... Le corban, il est valable. Alors Lagmar a dit... Il est valable, ça veut dire quoi? Ça veut dire... Est-ce que... D'accord, le propriétaire n'est pas quitté de son vœu parce qu'il doit apporter le corban ala quand même. Mais est-ce que... Entre temps... Depuis aujourd'hui qu'il a amené le corban jusqu'à la semaine prochaine, il va apporter le véritable corban. Il est mis de cap pair. Là-bas, il est le propriétaire ou non? Dans le sens où... S'il est pardonné... Donc la faute, elle est complètement pardonnée et c'est terminé. Si tu me dis qu'il n'est pas encore pardonné, ça veut dire... Nous, on sait que quand quelqu'un n'est pas encore pardonné, il risque d'avoir des souffrances, des problèmes. Il a achemulé d'une échelle de sanctions. Alors c'est pour ça qu'il dit... Est-ce qu'entre-temps, il est pardonné ou il n'est pas pardonné? Mais s'il doit apporter un autre, ça veut dire qu'il n'est pas pardonné? S'il apporte un autre... Justement, la question elle est là. Pourquoi tu prends le corban alors? S'il n'est pas pardonné, pourquoi tu prends le corban? Si ça se transforme en, on doit dire, n'est d'abat... Oui, mais... La question elle est... Si tu acceptes le corban tel que... Est-ce qu'au moins, partiellement, il est pardonné, en attendant le définitif? C'est-à-dire qu'il est valable, mais il est... Pas tout à fait. Il ne faut pas le donner, quoi. Entre-temps, il est pardonné, mais il n'est pas encore fini de pardonner. Ou est-ce qu'il dit non? Pas du tout. Il n'est pas pardonné du tout. Il faut tout faire. Il n'y a aucune différence, et non. Il a dit... Il lui a dit... C'est évident qu'il n'est pas pardonné. Pourquoi? Parce que... Il dit... Si il est pardonné, pourquoi tu amènes un deuxième? D'accord. Mais la logique, c'est ce qu'on dit. C'est logique, c'est non. Alors il m'a dit très bien... Qu'est-ce qu'il m'a dit? Il n'est pas pardonné. Alors s'il n'est pas pardonné. Pourquoi tu l'amènes alors? Parce que ça a été changé. Ben laisse tomber. A quoi ça sert de l'amener? Il dit... Il dit... Il dit... Il dit... Il dit... Comme ça. Si tu me dis... Donc il n'est pas pardonné. Alors tu me dis... Si il n'est pas pardonné, pourquoi tu l'amènes un corban? Il dit non. C'est le lechmo mais le lechmo. Puisque... J'ai amené un corban au nom de Rola. Le lechmo que le coraniste s'est trompé l'a fait... C'est vrai qu'à un moment, il n'aurait pas dû l'amener. Mais il vient par la force de le lechmo. Il est entraîné par le lechmo. Et comme on est ici... Il s'est transformé. C'est comme ça. C'est pour ça que je suis obligé d'amener quand même. Mais... Si tu... Le... Le deuxième... Le deuxième... C'est normal qu'il faut l'amener. Parce que le deuxième c'est le véritable pardon. La vérité expiation de sa faute. Maintenant si tu me dis que... Le premier il a complètement pardonné. Et c'est là où je pose la question pourquoi il est... Il a... 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 Il a dit comme ça. Si un homme... Si un homme il a porté par exemple un corban au nom de Rola. Par exemple... Euh... Il a... 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 Et... Il a prévu de faire le voyage la semaine prochaine en Israël. A Yerushalayim pour amener le corban. Il a dit... Si... Ecoutez bien. Il dit comme ça. Euh... Si... A partir de ce moment... Lui quand il a fait corban au nom de Rola aujourd'hui... On est donc jeudi. Il a dit... Voilà mon corban au nom de Rola. Pourquoi il apporte le corban au nom de Rola ? Parce qu'il a fauté des fautes précédentes. X. Maintenant... Il va amener ce corban jeudi prochain. La corban a dit... Est-ce que ce corban au nom de Rola... Il peut aussi pardonner toutes les fautes qu'il va faire... Avant qu'il amène le sacrifice ? Toutes les fautes qui sont possibles de Rola. Parce que pour Rola... Pour plusieurs fautes, on peut apporter un corban, c'est pas un problème. X. 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 C'est la question. D'accord ? C'est pour ça que l'Aqma lui dit comme ça. Est-ce qu'on va dire... C'est comme le corban X. 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 Est-ce que tu vas me dire qu'on fait la même chose comme le corban X. 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 Pour chaque faute, il y a un corban. Donc si quelqu'un a fait une faute, il a amené un corban. S'il fait une deuxième faute après, il est obligé d'apporter un autre corban. Et donc là aussi, c'est pareil. Tu as fait un Rola, après tu fais d'autres fautes, tu apportes encore un autre corban. Ou bien Oudine. Non. Là, Damien le Hattat. Tu ne peux pas comparer ça à Hattat. Pourquoi ? Parce que les Hattat... Les Hattats... Les Hattats... Les Hattats... Les Hattats... Les Hattats... Les Hattats... Ou bien tu me dis... C'est pas pareil... Pourquoi ? Pour chaque faute, il faut apporter un Hattat. C'est parce que si il a fauté, il a amené un Hattat. Après, il a fauté encore, avant d'amener le corban, il doit apporter un deuxième Hattat. Pour chaque faute, il y a un Hattat. Mais alors que pour le corban, c'est pas pareil. Pour le corban, même si quelqu'un fait plusieurs fautes à la fois, après pour tout cela, il peut amener un seul corban. Et donc là aussi, je peux dire, même s'il a acheté l'animal maintenant, et qu'il l'amène la semaine prochaine, peut-être que ça va expirer aussi toutes les fautes qu'il fera plus tard avant le sacrifice. Donc la question, elle est, est-ce que le corban, il pardonne les fautes qui sont commises après avoir acheté l'animal ? Jusqu'au sacrifice ? Une condition ? Quelle condition ? Il ne peut pas avoir une condition sur les fautes. Il dit pas, j'apporte plus haut là. Et si, je la porte dans une seule fois. Et si, entre temps, je crois que c'est... Il ne peut pas dire, ou si, entre temps, je crois que c'est... Il ne peut pas dire, ou si, entre temps, je crois que c'est... Bien sûr. Non, mais... Non, mais... On a la question. On a la question. Tâchez-moi. Viens, l'agman, essaie de répondre. C'est marqué dans le pinceau... Vesamach, Vener sa. La Torah dit comme ça. Vesamach, yado al-doshah, on a. Un homme, il appuie sur la tête, on a. Vener sa. L'agman, il est agréable pour lui. Alors, il pose une question. Quel rapport ? Vichis, mecha, mecha, mecha. Comment la Torah dit ? Vesamach, lecha. Tu appuies, après tu es pardonné. Ce n'est pas l'appui sur la note de l'animal qui fait mechapeur. Bah, alors, il y a un karpala la bada. Comment on fait le karpala ? La véritable expiation de la faute, c'est quand on asperge le sang sur la mesbère. On l'a toujours. D'ailleurs, on l'amène ici. Chez Nehema, comme le pinceau que d'abord il dit. Qui haddam hu bannef jichapé. La Torah dit clairement. Haddam bannef jichapé. C'est le sang du Kambane qui va pardonner la faute. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Vesamach, venez sa. Ça veut dire quoi ? Vesamach, venez sa. Ça veut dire quoi ? Vesamach, venez sa. Ça ne veut rien dire ça. La Torah dit non. Tu sais quoi ? Chez Nehema, ça a l'esmichat. Chez Nehema. La Torah dit comme ça. Que si un homme, il fait de l'esmichat. L'esmichat, c'est appuyer sur la tête de l'animal. Chez Nehema, c'est-à-dire qu'il considère ça comme un rien. Et il ne le fait pas. Alors quoi ? C'est le coin qui lui fait ça ? Non. L'esmichat, là-bas, il appuie sur la tête. Alors, Ma'ale'a l'esmichat, qui est l'eau. L'eau, l'esmichat, v'esmichat. Si il n'appuie pas sur la tête de l'animal, il dit la Gmara. La Torah considère comme si il n'a pas été pardonné, et il a été pardonné. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça ? Il n'a pas été, il a été, c'est quoi ça ? Ma'ale, on m'a dit. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire ? N'est-ce pas que ? L'eau, l'esmichat, v'esmichat, 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 v'esmichat. On m'a dit, ça veut dire quoi ? Oui, pardonné et non pardonné. N'est-ce pas que ? La seule déduction qu'on peut faire, c'est quoi ? C'est comme il n'a pas appuyé sur l'animal. Donc ça, c'est déjà une faute en soi. Alors, qu'est-ce qu'il va dire ? Il a pardonné sur toutes les fautes qu'il a faites avant d'avoir acheté l'animal, mais la faute qu'il n'a pas appuyé sur la tête de l'animal, il n'a pas pardonné. Et donc, les fautes qui se font après l'individualisation de l'animal ne sont pas pardonnées. C'est une preuve. La smicha, c'est au dernier moment ? Juste avant la shikta. Alors, la question, c'est la semaine... Oui, avant la shikta. Avant la shikta. Alors, ça serait pardonné, non ? Et nous, on a dit qu'il n'a pas été pardonné. La Torah, l'Akmara dit comme ça. Pardonné et non pardonné. Il a été pardonné sur ses fautes, mais pas pardonné. Très bien. Donc, toutes les fautes qui ont été faites avant d'acheter l'animal, ils sont pardonnés. Mais la faute qui a été faite après l'achat de l'animal, elle n'est pas pardonnée. C'est ce qu'on est en train de faire. La question, elle est là, justement. Notre question, elle est là. Donc, l'Akmara répond que non. Pourquoi la smicha, ça veut dire que c'est les fautes qui sont après l'achat ? Et non, la smicha, ne pas avoir appuyé. C'est une faute. C'est tout. L'action qu'il n'a pas fait. Donc, cette faute-là, elle n'a pas été pardonnée. Pourquoi ? Parce qu'elle est... Pourtant, la faute, elle est commise avant la shikta. Donc, on est après l'individuation de l'animal, et donc, c'est pas pardonné. C'est ce que l'Akmara met en preuve. C'est la réponse. Ah, le fait de ne pas faire la smicha, c'est... C'est ce que l'Akmara dit. Il a marqué. Oui, l'Akmara dit. Qui peut ? Qui peut ? Parce que tu ne fais pas, par exemple, une mizwa. Tu ne fais pas une mizwa, mais ce n'est pas une mizwa. Oui, mais là, il nous dit. L'Akmara dit qu'il n'a pas été pardonné. Ça veut dire que c'est une faute. Viens, Rabba, il repousse. Rabba, il dit non. Non, c'est pas ça du tout. Il a assez de smicha. Qu'est-ce que tu racontes ? Tu me dis que le fait de ne pas avoir appuyé... Donc, tu apprends la preuve d'appuyer. Il dit... Il dit... Il dit... Quand tu me dis que le fait d'appuyer sur la tête, s'il n'a pas appuyé, il n'a pas été pardonné. Il dit... Mais ça, ce n'est pas une preuve. Pourquoi ? Parce que ça, tant qu'on n'a pas fait l'Akmara, on peut encore appuyer sur la tête de l'animal. Donc, tu ne peux pas me dire... C'est tout ce qui est, après l'individualisation, les fautes que j'ai faites. Mais... Avant la Shrita, on peut toujours rattraper ça. Moi, je te parle d'une faute commise, qui est une véritable faute. Après l'individualisation... Mais ça, ce n'est pas une faute, ça. Parce que si je ne l'ai pas fait... Il dit... Mais c'est fait-le. Et alors ? Et ma Trave, quand est-ce qu'on considère que la faute, elle est véritable ? C'est quand il a déjà égorgé l'animal et qu'il n'a pas appuyé. Là, c'est une faute. Mais moi, ma question, on n'est pas après la Shrita. Nous, notre question, elle est avant la Shrita. Donc, ce n'est pas une preuve que tu m'amènes. Donc, la question reste. Si quelqu'un, il apporte un corban en Olam sur les fautes commises avant l'achat de l'animal, est-ce que ça lui pardonne les fautes qu'il a faites après l'achat avant la Shrita ? Amal et Ravuna. Amal et Ravuna. Amal et Ravuna. Amal et Ravuna. Qui t'a dit que, quand on a dit qui perd et qui perd nous et qui perd nous, on a dit qui perd sur les fautes qu'il a faites avant, qui perd sur la shmicha ? qui n'a pas fait. Qui t'a dit comme ça ? Moi, je peux te dire autrement, Kiper, gavra, le Kiper, comme Ishmaïa, il dit comme ça, moi, je peux te répondre, l'agmara qui a dit, un monsieur qui a fait le corban sans appuyer sur la tête, Kiper, oui, le Kiper, ça veut dire, Kiper, c'est lui qui a été pardonné, d'accord, toutes les fautes, ils sont pardonnés, par contre, le Kiper, comme Ishmaïa, mais aux yeux d'Hachem, ce n'est pas tout à fait 100%, mais donc, toutes les fautes sont pardonnées, même le Smecha aussi, je peux te dire ça, toi, tu m'as dit, il y a marqué Kiper, le Kiper, tu as voulu me répondre, Kiper, avant l'achat, et le Kiper, c'est après l'achat, moi, je t'ai dit, non, je peux te dire autre chose, mais il a apporté une preuve d'ailleurs, il dit, n'est-ce pas qu'il y a marqué dans une Mishnah, c'est marqué dans la Torah, quand le Kohen, il va purifier le Metzorah, c'est la parasha de la semaine, lorsque le Kohen, il va donc purifier le Metzorah, il va prendre de l'huile, il met sur l'oreille, sur les orteils, et après il a marqué, Donc, ce qui reste de l'huile, c'est marqué là-bas, comment on dit comme ça, il mettra sur sa tête, il reversera de l'huile sur la tête du Metzorah, il a marqué après la Torah, il dit, Donc, quand il finit par mettre l'huile sur la tête du Metzorah, ça finit son expiation, donc, de ce Metzorah. Alors, l'agmurale dit, ça c'est la Mishnah, il perd, si le Kohen, il a mis l'huile sur la tête du Metzorah, alors il a fini sa capara, mais si le Kohen, il n'a pas mis l'huile sur la tête du Metzorah, alors l'eau qui perd, ça c'est Rabbi Akivaï dit, il y a Rabbi Yochanab ben Uri Omer, Rabbi Yochanab dit, non monsieur, ça, le fait de mettre de l'huile, ce qu'on appelle, reste de la Mishnah, c'est pas une mise à principale, l'huile, c'est pas ça l'essentiel dans la purification de Metzorah, Metzorah, il a mené les corbanotes et tout ça, ça c'est un petit peu secondaire, et donc, c'est la dernière action, l'huile, je sais pas si c'est la dernière, mais en tout cas, il dit, c'est pas important ça, qu'il ait mis de l'huile ou pas, ça n'a aucune importance, le Metzorah, il est pardonné quand même, seulement il dit, mais on considère comme si il n'a pas été pardonné, voilà ce que dit la Mishnah, on considère qu'il n'a pas été pardonné, alors il dit, je comprends pas, ça veut dire quoi, mais qu'il n'a pas été pardonné, qu'est-ce que ça veut dire, tu me dis, c'est comme si il n'a pas été pardonné, tu me dis, il est pardonné, mais on considère qu'il n'est pas pardonné, ça veut dire quoi ce, ces deux phrases contradictoires, il lui dit, si tu me dis, s'il n'a pas été pardonné, ça veut dire qu'il faut recommencer tous les corbanotes, il dit, c'est pas possible, puisque toi-même, tu vas me dire, qui paie, puisque nous, Rabbi O'Hanel, qui s'il a dit, que tu mets de lui ou pas de lui, c'est la même chose, donc de toute façon, il est pardonné, donc ce n'est pas les corbanotes qui vont être recommencé une deuxième fois, alors qu'est-ce que ça veut dire, pardonné, et on considère qu'il n'est pas pardonné, alors il dit, voilà ce que le Mishan a dit, il a, on a dit là-bas, le Mitzorah, il est pardonné, mais ce n'est pas tout à fait agréé aux yeux d'Hachem, ça n'a pas été fait 100% dans les règles de l'art, on va dire comme ça, mais il a quand même, il est pardonné, donc tu vois bien, cette notion existe, de dire que le Mishan est pardonné, mais ce n'est pas 100% agréé vis-à-vis d'Hachem, alors chez nous aussi, on te dit la même chose, quand tu m'as dit tout à l'heure, ce fameux, le Mishan qui a, apporté le corban, il n'a pas fait la smiqa, il n'a pas appuyé sur la tête, je peux te dire, oh monsieur, il est pardonné complètement, mais ce n'est pas tout à fait 100% d'Hachem, et donc tu ne réponds pas à la question, toutes les fautes qui sont faites après d'avoir l'acheté de l'animal, est-ce que ça pardonne, ça ne pardonne pas ? Si, il n'est pas tout à fait, c'est important, mais il faut qu'il y ait le corban d'abord. C'est la question qu'on pose. Alors, l'Aumar a dit, à l'Aumar, et donc au Kippa, au Kippa, comme on l'a dit, d'accord ? On est chez nous aussi, on dit la même chose. Puis l'Aumar lui répond, elle lui dit, non, ce n'est pas pareil. « Atam nami, Kippa n'a pas de l'autre, Kippa n'a pas de l'autre, Kippa n'a pas de l'autre. » L'Aumar a dit, pas du tout. Moi, je peux te dire, toi, tu as dit, Kippa, le Kippa, Kippa, il est pardonné 800%, mais pas tout à fait agréé devant Hachem. Je lui dis, non. Là aussi, Kippa pardonné, le Kippa n'a pas pardonné. Qu'est-ce qu'il a fait au Mait Sora ? Il lui a mis, lui, sur les oreilles, sur l'orteil, mais il n'a pas mis sur la tête. Il dit, voilà, ce qu'il a mis sur l'oreille, les oreilles, c'est valable, ça pardonne. Mais ce qu'il n'a pas mis sur la tête, ce n'est pas pardonnable, donc il faut refaire une autre fois la tête, c'est tout. Il ne faut pas lui noter, c'est le reste. Oui, on t'emmène à Chemin, ce qu'il reste de lui, tu n'as pas mis sur la tête. Alors il dit, non, le Kippa, ça veut dire quoi le Kippa ? Il faut refaire, remettre, amène de l'huile de nouveau et tu remets sur la tête, c'est tout. Donc tu ne peux pas me dire, et donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire comme chez nous aussi. Il a pardonné le, 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 les fêtes avant. Les fêtes avant. Mais ce qui a été fait après, c'est nous. Tashma, le Marekama, le Marekama, le Marekama, Rabbi Shimon, Rabbi Shimon, il dit, qu'il y a des objets, il y a des objets, qu'il y a des objets, sur les agneaux, qu'on amène à Chavuot, il y a deux ch'ni, qu'il y a des objets, pourquoi on les amène ? Alors, comme, dans la suite, la première étape va dire, c'est pour pardonner, sur l'impureté des Kohanim, donc, les objets, tout ça. Pas tout simplement le mot, même les objets, tout le monde, il dit, il dit, qu'est-ce que ça veut dire ? il dit mais ça c'est pas pour les les kvasim ils sont pas des hattats nous on sait que quand quelqu'un il a été il a fait une faute de être tamé et manger des kadashim ou bien entrer peut-être comme le hattat qu'on a vu précédemment alors il dit qu'est-ce que tu me dis que les kvasim c'est des shlamim c'est marqué dans la Torah c'est des shlamim c'est pas hattat quel rapport alors il dit non parce qu'il y a aussi des sérim des boucs pourquoi on les amène alors il dit comment on vient de dire maintenant il y a deux chevraux qu'on amène à Shavuot pourquoi ? pour pardonner la faute de tous ceux qui sont entrés au bétamidach ou qui ont mangé des kadashim en étant impurs sans le savoir bien alors il dit comme on achète deux anneaux deux chevraux oui après il faut donc faire la shita le jour de Shavuot et on fait l'aspiration de son il dit mais si on a fait le premier pourquoi on fait le deuxième puisque tu m'as dit que les deux ils viennent pardonner la faute donc de tomat de l'impureté avec d'étamidach si on en fait un ça pardonne déjà pourquoi tu fais un deuxième alors il dit il dit il dit parce que ça pardonne imaginons le premier on l'a amené à 10h du matin l'autre à 11h oui donc le premier sacrifice au chevraux on l'a fait à 10h ça pardonne tous les faux de béni israël qui ont fait jusqu'à 10h du matin et le deuxième qu'on a apporté à 11h ça pardonne les faux de béni israël qu'ils ont fait entre 10h et 11h ça montre ça on prend une question ben voilà c'est ce que j'ai dit pourquoi ils ne ramènent pas qu'un à 11h non la question elle est je sais pas pourquoi la Torah l'a dit on amène deux alors je veux savoir qu'est-ce qui se passe avec les deux la Torah l'a dit chené c'est marqué deux la Shemila dit deux c'est deux mais on veut comprendre pourquoi il n'y a pas de délai dans entre les deux on peut reprendre il n'y a pas de délai dans les deux il n'y a pas de délai dans les deux il y a toujours un délai alors on fait n'importe un on fait tout ce qu'il faut et après deux journées alors alors c'est pour ça qu'il m'a dit et moi j'ai dit si tu me dis ça si tu me dis ça dans ces cas là on serait tenté de dire qu'il faut apporter un corban toutes les heures puisque les béni israël en une heure ils peuvent voter encore toutes les heures c'est pas possible seulement la Torah la Torah elle est gentille avec nous elle cherche notre intérêt financier elle ne va pas nous dire toutes les heures peut-être que vous avez voté c'est pas possible donc c'est par un souci d'économie que la Torah nous avantage c'est pas en fin de journée alors l'agman a dit justement la réponse à notre question c'est un radia 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 or si tu me dis que comme on a dit maintenant le premier corban à 10 heures il pardonne toutes les fautes qu'on a commises jusqu'à 10 heures et celui de 11 heures il pardonne les fautes entre 10 heures et 11 heures n'est-ce pas les années au contexte qu'on les a achetées la veille de sa voie et donc qu'est-ce qu'on voit ici que ça pardonne les fautes qu'ils ont été commises après l'achat de l'animal la réponse à notre question ils étaient pris ils n'étaient pas consacrés encore parce que de 10 ah si on a déjà dit on a dit deux trucs de s'agrandir c'est pour ça alors c'est vrai si on les a achetées en même temps les deux tu as raison ça répond à ta question donc c'est le premier donc la pardonne toutes les fautes qu'on a fait jusqu'à 11 heures et celui de 11 heures ils pardonnent de 10 à 11 et donc on l'a acheté depuis la veille donc même après l'achat ça pardonne encore les fautes bien ils m'ont dit non et si en fait on ne les a pas achetées le vendredi en même temps on a acheté le vendredi enfin la veille de sa voie pardon un on l'a acheté à 8 heures du matin et l'autre on l'a acheté à 4 heures de l'après-midi et donc en fait un il pardonne les fautes jusqu'à avant 8 heures et le deuxième c'est les fautes avant 4 heures de l'après-midi mais pas après il le repousse comme ça alors il dit attends tu ne peux pas dire ça parce que la Torah sous-entendu ce que tu dis toi c'est que si on a acheté à 8 heures et entre 8 heures et 4 heures il n'a jamais fauté il ne faut pas apporter un deuxième c'est pas le cas la Torah dit il faut apporter un deuxième tout le temps deux et la Torah il n'a pas pris un cas exceptionnel que tu dis toi qu'ils ont acheté le matin et l'après-midi ils ont acheté et si on achetait deux en même temps non ça ne marche pas on ne fait qu'un seul donc ce n'est pas une réponse alors Amar la pape il vient à ma pape il lui dit il dit qu'est-ce que tu m'amènes une preuve de nous une autre question elle est quand quelqu'un il a acheté un il a amené d'accord il a acheté par exemple ce jeudi il va l'amener jeudi prochain est-ce qu'il pardonne les fautes qu'il va commettre lui individu jusqu'à jeudi prochain toi tu m'amènes un korban qui sont des korban tzibour oui on lui dit il n'a rien à voir pourquoi il dit quand on fait un korban public même s'il ne sert pas à sa destinée initiale on l'amène quand même parce que ce qu'on appelle les bédines le tribunal d'Israël en général quand ils font ils achètent des choses ils le font dans l'intention de ce qu'il doit être ou même ce qu'il ne doit pas être c'est-à-dire ce fameux korban regardez-moi il a commencé ce qu'on appelle l'exemple de les bédines quand on dit les bédines c'est-à-dire le tribunal il fait comme un t'nai c'est comme si qu'il a fait un t'nai mais ça marche il a dit comme ça il dit comme ça le koban tzibour le saké le coteau il les tire à ce qu'ils sont ça veut dire quoi il prend comme ça un cas il les tire à deux secondes nous on sait que nous on sait que les korbanotes on les achète d'où Dieu la collecte mahasita chaque année et nous on sait que chaque année à Rosh Chodesh Nisan d'accord on prend les korbanotes à partir de la nouvelle récolte à partir de Rosh Chodesh il dit comme ça imaginons on a acheté deux agneaux on est le 29 adar 29 adar on a acheté deux agneaux avec la collecte de l'année dernière et on est Rosh Chodesh Nisan on a deux agneaux achetés de la collecte de l'année dernière c'est pas valable parce que Rosh Chodesh Nisan il faut acheter à partir de l'argent dans la nouvelle collecte oui le 29 adar il n'y a plus de Nisan donc le 29 adar il n'y a plus de non on a de l'argent mais tous les animaux qu'on a acheté justement qu'on a acheté avec l'ancien argent l'ancien argent on fait quoi avec c'est la question on fait quoi avec alors le gwen dit il dit on les amène au bitamidash en tant que ce qu'on appelle Kaisa Mesbea vous vous rappelez on est des korbanotes en plus on les amène on les fait korbanotes quand ils sont inoccupés ils n'ont rien à faire on amène ça des korbanotes oh là en plus oh là oh là brûlé pour brûler oh là comme ça alors lagma a dit tu vois bien que quoi qu'ici à l'origine c'était oh là de Sibur c'était tamid à l'origine c'était tamid puisqu'on l'achetait en tant que tamid comme un tamid du matin de l'après-midi et finalement qu'est-ce qu'il arrive à ce tagno on l'amène pour autre chose alors comment ça c'est là non on l'a tamid et que ça a rien à voir un c'est obligatoire l'autre c'est n'est d'abord quoi qu'il en soit il lui dit on voit ici une preuve que quand il y a un korban c'est pour le lébédine maintenir ça veut dire que le lébédine il peut changer parce que dans l'intention du lébédine déjà c'était comme ça ou ça sert à ça ou ça sert à autre chose c'est pas un problème mais pour un individu ça marche pas comme ça un individu c'est un korban c'est pas deux c'est pas autre chose donc la question qu'on a posée elle n'est pas répondue par tes histoires de chavouard il est obligé de le finir les korban avant la fin de l'année on ne peut pas transférer quand on a justement quand on a un animal on est sans défaut tu n'as pas le droit de le changer c'est bon il n'a pas le droit de le transfert à Nissan il faut arrêter il faut finir les korbanodes de la veille absolument et on ne peut pas faire un transfert non on ne fait pas de transfert quand un animal est en bonne santé c'est ce que l'agmar ah non on ne peut pas les battre à moi mais justement ils ne sont pas bêtes ils vont passer 1000 bêtes alors qu'il va rester de tes papas ils achètent en fonction alors des fois ils restent non attends alors alors donc l'agmar lui dit allez messieurs s'il vous plaît l'agmar lui dit donc la différence entre public et privé c'est là c'est que là le bédine maintenant allez mais le privé donc c'est pas une preuve alors l'agmar a dit amal il a vu c'est bédé de jouer à papa donc un papa c'est lui qui vient donner il a repoussé ça il dit mais comment tu peux répondre de cette façon enfin repousser notre proche ou mais qui c'est qui a donné la réponse avec les agneaux de chabot c'est rabbi shimon il dit mais rabbi shimon lui il n'a pas cette notion que le bédine rabbi shimon il n'a pas ça le bédine c'est beau ou pas c'est la même chose où c'est qu'on a vu ça il dit voilà c'est justement le cas on a il reste deux années ou trois ou quarts je m'en fous et on est demain premier roche roche ni sainte qu'est-ce qu'on fait avec les devrais rabbi shimon rabbi shimon il dit comme ça on n'a pas le droit on n'a pas le droit de les racheter c'est-à-dire alors qu'ils sont en parfum de santé on ne peut pas acheter un animal lui imagine il y a un animal ici qui est donc on a tamit aujourd'hui on ne peut pas l'amener puisque c'est de l'argent de l'année dernière on fait quoi avec selon rabbi shimon il dit comme ça on ne peut pas les racheter qu'est-ce qu'il fait avec rabbi shimon et bien on les laisse tel quel comme on a dit et on les amène comme on a alors que les débats ils disent non monsieur tu sais ce qu'on fait on peut les racheter comment il dit comme ça tu prends les animaux ceux-là même s'ils n'ont pas de défaut tu les rachètes contre un autre c'est le genre de tout moral voilà mais c'est pour ça il dit les bédines maintenant les bédines c'est dans l'ancien intention il achète des animaux si ça sert ça sert si ça sert pas considère qu'on n'a pas acheté alors je prends l'animal j'ai dit voilà ça coûte 200 euros voilà je prends je mets la tranchée 200 euros je donne les 200 euros donc de l'ancienne récote après je les prends contre la nouvelle récote 200 euros et je rachète le même aneaux je fais un échange ça c'est un ramé mais rabbi shimon il dit non donc selon rabbi shimon il n'y a pas les bédines maintenant donc l'opposition que tu as mis ici c'est pas bon il dit on avait une autre objection rabbi shimon il a posé une question à rabbi shimon il dit si on a les deux donc chevraux de chabot si le 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 kohen il a fait la chita les deux en même temps et il a pris donc les deux vers parce qu'il y a deux vers pour faire aspersion on a aspersé le son du premier chevron pourquoi tu asperses le deuxième il dit à quoi ça sert puisque quand on a fait l'aspersion le kapara ça il est terminé on a donc les deux boucles de chabot alors il dit pourquoi peut-être il dit une éventuelle faute d'impureté donc qui a eu lieu entre l'aspersion du premier chevron et l'aspersion du second une demi-heure et l'heure on ne sait pas combien mais l'asriquale se fait pas simultanément mais ça se finit jamais à ma mouche attends alors on a dit qu'est-ce qu'on voit ici qu'est-ce qu'on est en train de poser comme question il est dit le deuxième vers qu'on a recueilli on parle ici de la différence entre les deux chritot la chita de l'un et la chita de l'autre mais il n'a pas posé la question avant la chita il a posé la question après la chita pourquoi tu ne poses pas la question pourquoi qu'est-ce que tu fais tu achètes deux animaux carrément pourquoi tu fais la chita de deuxième c'est ce qu'on a dit au début alors j'ai dit pourquoi rabbi Zerah ici rabbi Ramiya il n'a pas posé la question sur le sur le afracha donc ça veut dire pour lui que la haraf l'achat c'est sûr que c'est pas valable que ça ne pardonne pas les fautes après l'afracha et donc après l'achat de l'animal s'il pose la question après la chita entre les deux chitas c'est-à-dire ce qui est avant l'égorgement pour les cédé donc ça ne marche pas alors il m'a dit non peut-être que non je peux te dire en fait le rabbi Ramiya il a posé les deux questions en même temps ça vous dit est-ce que ça pardonne les fautes après le parlement oui ou non donc après l'achat de l'animal alors si tu me dis et si tu me dis c'est ça que ça pardonne les fautes après le parlement alors la deuxième question est-ce que après la chita ça pardonne entre les deux oui ou non alors et comme il a dit Baral Torah il dit oui ça pardonne entre les deux cédé quod il m'a dit parce que malgré tout est-ce que l'alakhal est-ce qu'on repose ou pas donc en fait en fait l'opposition que tu m'as mis après le bouc de Shavroth nous on a voulu répondre amener une preuve avec les Shavroth de Shavroth et on a montré que on n'a pas réussi à répondre puisqu'on a été repoussé mais même là parce que Rapa a essayé de repousser il a été lui-même repoussé donc on n'a pas de réponse en fait il n'est pas tout cool encore voilà non c'est pas tout cool il apparaît il n'est pas